Madame la Présidente, ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur Dussop, pour tenter de diluer l'injustice de votre réforme, vous avez annoncé aux Français, à longueur de plateau télé, qu'ils pourraient bénéficier à minima d'une retraite à 1200 euros. Alors que les Français ne sont pas dupes et qu'ils se massent dans la rue, par millions, de plus en plus nombreux au fil des manifestations, vous revenez sur vos promesses. Et on vous surprend à lire les conditions écrites en tout petit caractère au bas d'un contrat que nous ne voulons pas signer. Vous annoncez désormais que les 1200 euros s'entendraient bruts, ce qui n'est pas sans causer une vraie différence dans le portefeuille des ménages. Vous affirmez également qu'il faudra pour y avoir droit avoir travaillé 43 ans en ayant été payé au SMIC. Nous vous avons demandé à plusieurs reprises combien de personnes pourront véritablement bénéficier des 1200 euros. Vous refusez de répondre précisément. A vos mensonges, Monsieur le Ministre, s'ajoute un deuxième mensonge. Par omission, celui-ci. Contrairement à ce que vous assénez, les travailleurs les plus pauvres, ceux à temps partiel, qui survivent de salaires de misère, ne comprennent pas et n'acceptent pas de se voir imposer deux années de plus pour une retraite tout aussi misérable. Je pense aux ADSEM, aux AESH, aux auxiliaires de vie, aux saisonniers agricoles, pour ne citer que parmi ceux-là, je pense particulièrement à mes compatriotes des Outre-mer, à qui vos 1200 euros ne pourront pas s'appliquer. Non seulement parce qu'ils souffrent de carrières hachées, de temps partiel subis, de revenus en dessous du seuil de pauvreté, mais surtout parce qu'il vous a fallu attendre près d'un demi-siècle pour aligner leur SMIC sur celui de l'Hexagone. Alors, Monsieur le Ministre, comme vous ne voulez pas nous dire combien de personnes bénéficieront des 1200 euros, pouvez-vous au moins nous dire combien n'en bénéficieront pas ? En France hexagonale, comme en Hexagone. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussot, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'insertion. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, je risque parfois de répéter certains arguments, vous me pardonnerez, mais je vais apporter aussi quelques éléments de réponse très spécifiques à votre question et notamment sur des cas que vous avez évoqués. Le Président de la République l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, l'engagement de 85% du SMIC, c'est pour une carrière complète au niveau du SMIC. Aujourd'hui, 42 annuités, demain, 43 annuités. Et c'est cet objectif que nous poursuivons, de garantir ce niveau minimum de pension à 85% du SMIC pour une carrière complète. Vous me dites, Madame la députée, combien de personnes cela va représenter ? Je l'ai dit, c'est un retraité sur quatre qui bénéficiera d'une revalorisation de pension et 1,8 million de retraités sur les 17 millions de retraités actuels qui vont bénéficier d'une revalorisation aussi. Sur le 1,8 million de retraités actuels, 1,8 million de retraités actuels qui vont avoir une revalorisation de leur pension. 50% d'entre eux... Pardon, mais... Mais moi, je... Allez, on écoute le ministre, s'il vous plaît. J'entends Madame Guette qui me traduit la question, donc j'attends qu'elle a eu bout. Je disais à Madame Cardi Vidi parce que je tenais à apporter une réponse précise à sa question. Est-ce que vous pouvez écouter la réponse du ministre ? Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Paul Christophe pour Horizon. Vous n'écoutez pas la réponse. Monsieur Paul Christophe pour le groupe Horizon. Oui, merci.